Il n'a pas les faire. Bien, donc voici le film de M. Maurice Clavel. M. Maurice Clavel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre film ? J'ai beaucoup de choses à ajouter à mon film. Tout de suite ? Tout de suite. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Je viens de rédiger la déclaration à l'instant. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais pu vivre, ni écrire, ni parler sous le régime de la censure. On m'a prévenu dans l'après-midi de cette coupure qu'on m'opérait. J'ai élevé de cette chose inouïe et j'ai élevé une protestation solennelle. Mais cette chose inouïe, j'attendais de la voir pour la croire. Je l'ai vue. En conséquence, je viens de prendre la décision suivante. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure, quelle qu'en soit la victime, moi ou M. Royer. Qu'il soit bien entendu, M. Royer, que je ne me dérobe pas à une confrontation entre nous sur le problème des mœurs et de la culpabilité de la société. Je vous propose de la reprendre sur n'importe quelle chaîne de radio libre, s'il en existe, et si évidemment vous renoncez à la censure dont vous constatez ici le désastre. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose non moins modestement lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir. Je crois qu'il faut tout de même ajouter à ceci un mot d'explication. M. Maurice Clavel vient de le dire lui-même, c'est une décision qu'il a prise à l'instant et dont naturellement nous ignorions tout jusqu'à cet instant. Il y a une seconde précision, je crois, à ajouter, c'est que la censure dont il a été question concernait le film de M. Maurice Clavel, ce film que vous venez de voir. Et je crois qu'à propos de ce film, on peut ajouter deux choses. Première chose, il me semble que ça n'était pas un film qui portait en lui-même la marque d'une censure particulièrement lourde. Deuxièmement, que la censure dont il a été question concernait un mot, un seul mot, à propos du président de la République et à propos d'une interprétation qui était faite d'une interview donnée par le président de la République. Faute de combattants, il est évident que l'émission ne peut pas se continuer, mais il est normal qu'avant de rendre l'antenne, nous donions naturellement la parole à M. Jean Royer, qui, comme nous, ignorait tout de cette affaire et qui va pouvoir nous donner sa réaction.